Bonjour, mon nom est Stéphane Fournier. Aujourd'hui, on aimerait vous démontrer le taping athlétique pour prévenir ou supporter l'inversion de la cheville. Alors, lors des sports, on voit très souvent les athlètes, les sportifs, avoir un traumatisme en inversion. À ce moment-là, on va souvent constater les ligaments entre le péroné et le talus, le talofibleur antérieur, le péronéo-calcanéen, et le ligament talofibleur postérieur qui vont être blessés dans ces mécanismes d'inversion. Alors, on va essayer de stabiliser la cheville en inversion avec le taping suivant. Lors du taping, il serait toujours important de bien préparer la peau. S'assurer qu'il n'y a pas de lésions cutanées, qu'il n'y a pas de chaînes, de bijoux, etc. Pour s'assurer que la peau est en état de recevoir le taping. S'assurer aussi qu'il n'y a pas d'allergie. Certaines personnes peuvent être allergiques à la colle qu'on retrouve sur les bandes, et aux différents produits qu'on peut utiliser lors du taping. Alors, s'assurer qu'il n'y a pas d'allergie non plus. On va préparer la peau avec le Tuff Skin, un genre de colle qui va non seulement favoriser l'adhérence du taping, mais aussi raffermir la peau pour un taping plus efficace. Alors, on laisse la colle sécher quelques secondes. Ensuite, on va utiliser les Heal & Lace Pad, les protèges talons et lacets, pour favoriser le confort, diminuer la friction au niveau des lacets, des chaussures, etc. Certaines personnes en utilisent trois. Moi, j'aime bien en utiliser principalement un en avant, comme ça, pour effectivement protéger les lacets, et aussi en postérieur, au niveau du tendon d'Achille, pour diminuer la friction à ce niveau-là. Ensuite, on va prendre le pré-tape pour aussi, dans le but, de protéger la peau. Alors, moi, je me garde un petit espace où je vais pouvoir amener mes bandes d'ancrage. Alors, on part au-dessus comme ça. On essaye de bien positionner tout de suite la cheville en inversion et en flexion dorsale. Et on amène doucement le pré-tape pour protéger la peau. Il faut garder un espace pour les bandes d'ancrage, bien sûr. Alors, notre patient ici n'a pas trop de poils, alors on n'a pas eu vraiment besoin de trop le raser, mais nécessairement, des gens qui ont beaucoup de poils, il faut, c'est important que les bandes d'ancrage soient directement sur la peau. Alors, dans cette position-là, le patient maintient la flexion dorsale. Et on va commencer à appliquer nos bandes d'ancrage. On voit que le ventre du mollet se termine à vos tendons d'Achille environ ici. Alors, on ne voudra pas aller mettre garrot, faire garrot sur le ventre du mollet. Alors, j'aime bien mettre deux bandes d'ancrage en haut comme ça, doucement. Alors, bandes d'ancrage, on remarque que les bandes d'ancrage sont en V vers le ventre, en supérieur, pour s'assurer qu'on ne crée pas garrot, bien sûr, et jamais faire des bandes d'ancrage en haut. Il y a des gens qui en ajoutent une troisième, pas de problème. Troisième bande d'ancrage. On en met deux en bas. Toujours pour ancrer nos bandes stabilisatrices. Les premières bandes qu'on va utiliser, c'est les bandes en U, qui vont être appliquées dans un plan très droit, en interne. On vient à l'extérieur. On applique la pression pour protéger l'inversion, pardon, pour protéger l'inversion, en appliquant une pression ici. Ensuite, je décale un petit peu vers l'avant. Maintenant, je m'assure de passer bien au même endroit où j'ai passé initialement, et ce qui m'amène ma bande à être décalée par rapport à la première pour plus de protection. Je pars la troisième bande, je branche un petit peu en postérieur. Je pars toujours au même endroit, ce qui va m'amener aussi à décaler ma bande. Ce n'est pas facile, le patient doit maintenir l'inversion. On remet une bande ici pour bien stabiliser nos ancrages. Ensuite, on peut faire toutes sortes d'autres bandes de stabilisation. Alors, les étriers, comme ça, qui vont permettre une approximation des os du tasse de la cheville. Alors, on peut en décaler deux ou trois, à l'intérieur comme ça. C'est une genre de compression pour bien maintenir les os du tasse ensemble. On peut en décaler une troisième, juste ici. Alors, les étriers. Ensuite, on peut faire les heel locks, les blocages de talons. On peut faire des heel locks simples. Alors, je vais en présenter un. Heel locks simple. On part en interne comme ça. On passe derrière le tendon de chille. On agrippe le talon pour bien le bloquer comme ça. Alors, ça, c'est un heel lock simple. La prochaine manœuvre est un peu plus technique. Alors, vous la regarderez au ralenti. Un heel lock qui est plus double. Je pars un petit peu plus en inférieur que la première. On passe toujours derrière le talon. Je reviens bloquer le talon, mais cette fois-ci, je repasse devant. Je reprends le même trajet pour aller bloquer de l'autre côté. Alors, c'est quand même assez technique. Mais on voit, là, quand on a passé dans les bons angles, on vient bloquer nos heel locks avec un minimum de pli. Une autre bande qui est très utilisée, c'est la figure en 8, où je pars un petit peu plus haut. vient passer à peu près où il y a le cinquième méta pour venir faire une autre bande qui, elle, va davantage stabiliser la flexion dorsale. Ça, c'est en fait les principales bandes de stabilisation qui sont utilisées. Et ensuite, on va procéder à fermer le tape. Alors, je complète simplement en fermant, en m'assurant qu'il n'y a pas de fenêtres de peau qui se sont installées à travers le tape. Et là, j'ai commencé comme ça. Et plus je descends vers la cheville, plus je vais inverser l'angle de mes bandes de fermeture. Donc, on voit que j'ai déjà commencé à changer mes angles pour minimiser les petits plis. Quand il y a des plis, ça fait des escarres, ça peut faire des ampoules, des plaies. Alors, on continue notre fermeture. S'assurer qu'on ferme jusqu'en bas. Et on termine avec la partie inférieure. J'ai réinversé encore l'angle de mes bandes. Et ensuite, on s'assure qu'on adhère, qu'on fait adhérer le tape. Il n'y a pas d'ouverture. Petite ouverture pour le talon. Bon, ça c'est tout à fait bénin, c'est parfait. En fait, c'est plus confortable quand on garde une petite ouverture pour le talon. Toujours retester la stabilité de notre taping. S'il manquait des bandes, on pourrait en rajouter par-dessus. Et on va ensuite toujours demander à l'athlète de se lever debout et de faire des éducatifs qui sont spécifiques à son sport pour s'assurer qu'il est fonctionnel et confortable à faire son sport. À mesure que l'événement va avoir lieu, par exemple, un match de soccer, on peut regarder à la mi-temps si le tape est encore efficace, le reprendre ou tout simplement ajouter des bandes par-dessus. Alors, ça complète le taping athlétique. Et puis, si vous avez les questions, n'hésitez pas à contacter nous chez Accès Physio dans une de nos cinq cliniques à Longueuil, à Brossard, à Chambly, à Delson ou à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci.